Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 22 juillet 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de trois livres rapidement, mais je ne vous parlerai pas de la malheureuse affaire de Nipoitra. Sachez simplement que je n'irai pas le soutenir. L'homme m'apparaît sympathique, mais qui ne se plaint pas de l'impôt? Les riches ne font que cela à longueur de journée, de juger qu'ils sont trop imposés. Et si nous voulons un minimum de justice sociale, à moins d'impossibilité réelle, chacun doit payer une part d'impôt. Et ce n'est pas parce qu'on défend des causes très nobles qu'on en est exempté. Alors, je lis trois livres en même temps. J'en lisais deux, il y en a un troisième qui s'est joint. Le matin, je lis celui-ci, avant d'aller travailler et dans les transports en commun, le studio de l'inutilité. Je vais vous lire un petit passage ce matin. Demain, je vais vous lire aussi encore un passage de ce livre, où il sera question de George Orwell. Et le soir, quand je reviens chez moi, et le soir avant d'aller me coucher, je lis cet autre livre de Simon Lays. Les deux sont absolument extraordinaires. Simon Lays, sinologue, qui a été le premier en Occident à dénoncer des atrocités de Mao Tse-Tung. Et celui-ci, qui s'est rajouté. La liberté dans le coma, attendez, je vous le montre un peu plus vite. Voilà. La liberté dans le coma, essai sur l'identification électronique et les motifs de s'y opposer. Le groupe Marcuse, c'est un collectif anonyme. Comme le dit Gérard Wachman, l'œil high-tech de la société de consommation, c'est, pour la plupart des gens, substitué à l'œil obsédant et répressif de Dieu. Le grand tout qui menace et rassure tout à la fois, ce n'est plus aujourd'hui une divinité religieuse, juge suprême de nos actes et pensées, pourvoyeuse de sens. C'est l'industrie qui nous nourrit, nous chauffe, nous distrait, et qui, pour cela, a besoin de renseignements sur nous. Cette industrie, l'homme contemporain, lui doit tout. Sa vie est presque de part en part administrée par une myriade d'organisations produisant en masse les biens et services dont il ne peut se passer. Et voilà qu'en plus, en fait, en contrepartie, cette vie leur devient transparente. Comment ne pas se dire que ses organisations et le complexe qu'elles forment exercent un ascendant moral sur lui? L'individu a besoin d'une part d'ombre pour se construire, pour devenir un sujet autonome. Pas forcément le sujet de la philosophie classique, maître de lui à tout point de vue. Simplement une personne capable de tenir debout, sans tuteur, de tracer sa route, d'écrire son histoire à lui. Cette histoire est forcément faite de dépendances diverses, mais on peut souhaiter que ses dépendances soient circonscrites et qu'aucune instance n'exerce de tyrannie intérieure sur sa psyché. Or, de nos jours, s'il y a bien une instance qui insinue son regard, ses projecteurs, ses capteurs dans la vie de tous, c'est la grande industrie, cette vaste organisation nourricière, la liberté dans le coma. Je vais vous en reparler dans quelques jours. C'est évident que, même sur le plan intellectuel, quelque système que ce soit, il n'y a pas une créature qui a envie d'en être capturée. Il n'y a personne. En fait, chacun peut ressentir la claustrophobie qui nous en sert. Chacun peut sentir tous les regards posés sur nous, un regard sans animité, parfois. Et s'il m'arrive de repenser cette horrible affaire de magnata, c'est d'imaginer la webcam dans cet appartement absolument sordide du bas de Côte-des-Neiges, qui a enregistré sans réagir nullement les atrocités commises par magnata. L'œil froid. Même Dieu n'a pas voulu, même Dieu qui a posé son œil sur Caïn, n'a pas voulu qu'on touche un cheveu de Caïn pour rester dans la métaphore religieuse. Oui, les systèmes, systèmes de pensée, systèmes technologiques, systèmes politiques. Je peux comprendre que quelqu'un se fabrique un système à lui pour donner un sens à sa propre vie. Je peux même comprendre qu'il y fasse entrer toutes les pensées, même les êtres, même les choses, à l'intérieur de ce système pour se donner une sorte de consistance personnelle. Mais quant à moi, je fuirai toujours les gens qui voudront m'enfermer dans un système, quel qu'il soit. Alors, ce qu'il nous dit ici, Simon Lé, c'est qu'il a passé deux ans, quand il était jeune étudiant, et il formait une sorte de communauté avec des amis. Et il a beaucoup appris par lui-même et avec les gens avec qui il était. Je passais donc deux ans dans le studio de l'inutilité. Ce furent des années intenses et joyeuses. Pour moi, l'étude et la vie ne formaient plus qu'une seule et même entreprise, d'un intérêt inépuisable. Mes amis devenaient mes maîtres et mes maîtres des amis. On trouve la meilleure description de ce genre d'expérience dans le grand classique de John Henry Newman, The Heidi of University. Newman y fait une affirmation extraordinairement audacieuse. Il dit que s'il avait à choisir entre deux types d'universités, l'un ou d'éminents professeurs dispensent leur enseignement à des étudiants qui ne viennent là pour assister aux cours et pour présenter des examens et l'autre où il n'y aurait ni professeurs, ni cours, ni examens, ni diplômes, mais où les étudiants vivraient simplement ensemble pendant quelques deux ou trois ans, il obterait pour ce second type et il conclut. Comment expliquer ceci ? Quand une foule de jeunes gens enthousiastes, ouverts, capables de sympathie et d'observation, comme le sont tous les jeunes, se trouvent rassemblés et se fréquentent librement les uns les autres, ils vont nécessairement apprendre quantité de choses du seul fait de ces échanges. Même sans personne pour leur donner cours, la conversation de tous est une série de leçons pour chacun et ils acquièrent ainsi de nouvelles idées et des vues inédites, une nourriture originale pour la pensée, de clairs principes pour le jugement et l'action quotidienne. Tout ce que je vis avec mes amis à la librairie, certains d'entre eux sont de véritables maîtres pour moi. Et puis même certains qui ne croient pas m'apporter quelque chose sur le plan intellectuel, ils le font par une remarque lâchée ici-là, par un commentaire, par un désir aussi, je reconnais mien. J'espère être resté fidèle à l'enseignement du studio de l'inutilité, pas nécessairement dans le sens où l'entendaient mes camarades, car je crains bien de ne pas être précisément de la race des dragons, mais au moins dans le sens plus évident que lui a donné John T. cité en commençant, cette aspiration-là est plus modeste ou plus ambitieuse. Après tout, cette sorte d'inutilité-là est le fondement même de toutes les valeurs essentielles de notre commune humanité. c'est l'inutile qui nous est si utile, l'inessentiel qui nous tient tant à cœur. Toutes ces petites choses qui semblent inutiles, mais qui en fait donnent un grand sens à notre vie. Et vous l'aurez noté, ces choses-là inutiles qui ont une infinie valeur, eh bien, pour la grande industrie, ça ne vaut rien. Ce qui compte vraiment n'a pas de prix. Je vous remercie d'être avec moi. Les vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne, ma page Facebook, mon numéro de téléphone, ma librairie. Enfin, enfin, vous savez déjà tout cela. Allez, bonne journée. Merci. Merci.